amis pêcheurs à la mouche bonjour petit live facebook de noël alors vous voyez ici cadeau de noël c'est du n'importe quoi au réservoir de viretons donc là on est vraiment sur du n'importe quoi tous les poissons sont dehors donc je sais pas s'ils attendent noël ou pas voilà on va filmer après très jolie fiche donc c'est du n'importe quoi là elles sont toutes dehors c'est un truc de fou voilà hop c'est un truc de malade il n'y a pas d'amort c'est rien c'est un truc de fou je pense qu'avec le le coup de chaud et comme elles sont après l'art pro c'est un truc de fou franchement pour ceux qui vont à viretons attention c'est pas tous les jours comme ça moi j'ai déjà pris des taux l'énorme ici énorme pendant plusieurs jours et en fait le réservoir il est traversé par la rivière et bien souvent les beaux poissons bas ils restent souvent au milieu du chenal c'est ça qui est super dur à viretons mais quand ils sont dehors c'est du n'importe quoi là c'est franchement n'importe quoi c'est bon tu mets à peu près n'importe quelle mouche dans l'idée ça marche mais bon comme d'habitude litch voilà donc même carton là c'est c'est l'alaska franchement j'en ai vu des bonnes conditions ici mais là c'est vraiment n'importe quoi après j'ai vu que les derniers temps vers 10 11 heures quand le vent se lève ça s'arrête mais là on croirait vraiment une pisciculture ça gobe ça nymphé voyez c'est un truc de fou je suis content de pouvoir un peu vous montrer ça et encore on a juste fait deux mètres on est juste arrivé au bord donc des poissons en suractivité je sais pas trop expliquer pourquoi mais c'est un truc de zinzin voilà donc toujours de l'eau claire ça c'est un vrai régal sachant qu'ici c'est la source de valver qui sort hop voilà voilà donc c'est du n'importe quoi j'ai même pas besoin d'aller plus loin je vous tiens le téléphone ici c'est le truc de fou mais par contre c'est pas tous les jours comme ça mais là voilà on va y retourner j'ai pas pas beaucoup plus à dire regarde il y en a une qui arrive elle passe même donc n'importe quoi c'est je sais pas c'est bagdad là il ya tout qui est dehors je vous jure c'est un truc de fou j'ai rarement vu ça j'en ai vu des cartons ici surtout au printemps mais là c'est bagdad tout le monde prépare le réveillon de noël nous on va faire ça tout à l'heure voilà je suis avec le copain qui pareil il a jamais fait de réservoir il fait un carton il dit que ça change de rythmique entre guillemets donc voilà donc grosse pêche de cirque voilà c'est du n'importe quoi je vous laisse la vidéo comme ça c'est là c'est vraiment la pêcherie mais voilà quand c'est en pleine canicule à l'étiage ou dans des conditions difficiles c'est pas du tout comme ça donc voilà pour ceux qui retourneront à viretons qui prendront une tôle va penser bien à la vidéo là parce que là tout le monde est dehors c'est du grand n'importe quoi c'est un truc de fou voilà on va cibler les plus grosses bien sûr c'est aussi pas mal de petites après c'est pas je vous ai déjà dit c'est pas comme des lacs comme virieux ou réservoirs de somme dieu il ya vraiment des gros poissons entre 60 et 70 voilà voyez la taille moyenne elle est plutôt à 30 35 avec des beaux poissons un beau poisson à vireton c'est du 50 55 donc l'eau est limpide c'est du grand n'importe quoi le vent va nous mettre la misère après il est déjà levé là bas donc après une fois que le vent sera levé je pense que ce sera la grosse misère je continue un peu le live parce que c'est du n'importe quoi je pourrais même en prendre une en live mais je vais pas faire le kéké parce que je vais faire tomber le truc dans l'eau il pleut un peu c'est humide donc allez je continue un peu parce que c'est quand même beau avoir là je peux en compter un deux trois n'en met n'importe quoi j'ai déjà vu des bonnes conditions mais là je vous dis je pense qu'il ya une éclosion dans la rivière là avec quelque chose qui arrive parce qu'elles sont elles sont comme des dingues à la confluence la rivière donc c'est un truc de fou vous le voyez devant vous même je pense que là elle mangerait à peu près n'importe quoi elles sont vraiment à la bouffe et pourtant dieu je sais que je me suis cassé la tête avec des mouches en 20 22 quand elles veulent pas mais voilà ce que ça donne à la pêche donc c'est toujours pareil à la la pêche c'est le sport qui a une expérience positive donc plus tu vas à la pêche que tu prends de poissons ou la belle celle là elle est pas mal je vais me la faire celle là elle est jolie là voilà donc le but du jeu ça va être de faire les grosses fariots les gros arcs aujourd'hui je continue le spectacle quand même il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire à part observer mais c'est un truc de malade même en sèche je pense qu'il ya moyen de se régaler voilà mais je pense qu'à 10 11 heures ce sera fini donc un truc de fou pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de poissons à viretons quand ils sont pas dehors voilà par là aussi donc la nouvelle zélande à la frontière belge c'est du grand n'importe quoi elle est belle celle là c'est un régal je continue live pour pour archives parce que c'est un truc de fou c'est vrai que ça change la rivière voilà difficile de plier du carbone en rivière des fois tu mets huit heures pour mettre au sac une grosse fariots alors oui c'est de la truite de cirque mais bon en attendant ça fait du bien de plier le carbone voilà c'est un truc de malade même moi je suis je suis assez halluciné de voir tout ce qu'il ya dehors donc ça c'est un un live qui vaut son pesant de cacahuètes parce que nom de dieu sacré cadeau de noël on se presse même pas pour pêcher ça fait cinq minutes qu'on est là on en a pris deux chacun voilà en plus elles ont la patate tout ce que tu veux donc moi je suis en mode sans pitié 22 centièmes hop sans su qui bouge bien en marabout voilà c'est du grand n'importe quoi allez j'essaye d'en faire une en live et je coupe le live allez on va essayer ça hop je regarde le téléphone je vois pas trop ma sangsue allez faire un live on va essayer d'en prendre une en live hop sangsue qui danse sur le sable il y a tellement de fiches on va essayer quand même d'en viser une grosse ça vient ça vient un peu à l'arrache hop ça vient à voir ça se barre hop c'est venu voir ça se barre elles y viennent pas toutes du premier souvent c'est inerte la sangsue que ça paye ça vient à voir bon on va essayer d'éviter les petites quand même voilà bien souvent il y a tellement de vent tu lances dans le tas hop qui vient à voir bon les les tigres elles sont plus chiantes à prendre voilà voyez avec le vent là c'est après c'est ça qui est chiant ça qui est vraiment chiant sur la pêche à vue c'est qu'avec le vent tu vois plus rien tu pêches à la veille voilà avec le vent qui a je vais couper live voilà à bientôt joyeux noël pour nous le cadeau de noël il est fait là on va se régaler j'en profite encore donc il est assez tôt allez joyeux noël à vous tous et puis à bientôt